Attention, session urbex express C'était session urbex express Un épisode de malade On est nier enfin Parfois je sais pas s'il faut descendre là ou On est arrivé A la destination finale Alors le but du jeu ça va être demain aussi S'il y a des gens ou pas S'il y a du monde Apparemment non Donc c'est juste en bas Vous allez tout de suite comprendre Où je veux en venir Donc certains d'entre vous peuvent déjà entrevoir de la vapeur C'est quand même un indice intéressant Tadam Voici des sources d'eau chaude mes amis Petit douli Petit douli ça Ça c'est douli ça C'est beau là Les sources chaudes Elle est salée Elle est pas bonne Elle est bonne, la température est bonne Mais faut pas la voir Elle est des bougies là aussi Elle peut pas la voir Ça sent qu'il y a le volcan pas loin quoi Ça sent qu'il y a du souffre pas loin Elle est pas bonne Tapier ? T'as la vapeur là ? Oh regarde y'a des bougies, y'a des gens qui sont venus la nuit, et la nuit c'est avec une tuerie là Tu viens la nuit, tu mets des petites bougies tout autour Ouais ouais c'est encore bien cette nuit Ouais bah c'est encore la même chose, faut trouver un endroit pour camper quoi, sans se faire bouffer par un ours ou une merde Juste ici Alors ? Des impressions ? Là c'est de combien la température ? Qui t'en a convenance ? Oui Il faut venir ici pour qu'Alex se baigne l'eau Par là, par là T'as bien là ? T'as bien Ha 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 Je suis au top là Je suis au top là, je suis fière Je suis en train de dire Je suis en train de travailler Je suis en train de faire des choses ah j'ai kiffé ouais j'ai pas honte de dire que j'ai kiffé un petit bain à 40 degrés alors je sais pas si vous voyez d'ici mais il ya une masse blanche juste au pied du bâtiment là pas sûr à 100% mais il me semble que c'est de la neige voilà alors petite anecdote quand même on a trouvé tous les deux là vous avez des bougies voilà jusque là tout va bien mais on a repéré un petit truc en dessous je sais pas si vous voyez là entre les mailles voilà donc je vous le dis tout de suite ce qu'il y avait dans ce sachet c'était pas du bouillon de poulet c'est autre chose je vais pas vous faire un zoom mais voilà je pense qu'un couple est venu là il n'y a pas longtemps voilà ils ont conclu elle est juste là là vous avez une sorte une forme de puits là je sais pas quoi tu fous ton pied là dedans ça monte presque à 50 degrés le bordel à savoir qu'on est aussi la source de chaudes et pas loin d'un urbex voilà ce bâtiment là bas il est abandonné donc on ira peut-être faire un tour donc sur ce chemin là si on peut trouver un endroit où poser notre teinte et faire un petit feu tranquille sauf que ça embête les gens on va le faire ah bah disons que si tu veux du bois sec c'est ici et encore apollo où est ce que tu as foutu le sol du premier étage il est où il est par terre ah oui vu comme ça oui effectivement et qu'on fasse un peu ici à côté de l'usine df sur le barrage où il ya un policier qui vient juste de passer moi je pense que c'est une idée allez cher c'est un début de balade le château on a dormi deuxième nuit en fait il est de l'autre côté de ce lac là vu que l'on est sur le chemin du retour ben on se dit pourquoi pas passer on va pouvoir faire griller notre petit rôti notre poulet rôti bon il y a un seul problème je vais être clair avec vous c'est qu'il pleut voilà pas grand chose quelques gouttes mais la météo ont annoncé ça mais en raison là c'est des précipitations toute la nuit et voilà mais petites au début puis après de plus en plus forte on va essayer de passer entre les nuages on va espérer passer entre les nuages c'est des petites gouttes quoi mais faudrait faudrait qu'on puisse au moins faire les braises nécessaires à la cuisson notre poulet sinon on va voir fin mais de ouf parce qu'on n'a pas mangé à midi on a juste fait quelques tranches de saucifleurs mais c'est tout on n'a pas mangé donc j'espère que ce soir à vous pourrez faire quelque chose avec ce feu ce coton surtout qu'on y a mis toutes nos baisses toute notre bois quoi et nos dernières ressources donc voilà et là je suis en train de parler je sens les gouttes tomber de plus en plus donc je vais fermer ma gueule je vais éteindre ça malgré la pluie malgré le vent malgré la nuit malgré les crapolants ils ont réussi à faire l'impossible braver les décombres de minuit ainsi que les décombres de la pluie pardon oui oui on a une scie oui on a une scie c'est bien ça on va pouvoir couper des bouts de bois après j'ai envie de dire on va se dépêcher à à finir ce truc là il ya assez de bresse je pense là déjà et remet un truc de pq ça roule ça c'est encore en train de brûler le machin obligé de foutre un sac de couchage au feu pour avoir des braises non parce qu'on a on a on a vraiment avance toi on fout trop le feu ma chérie on a vraiment on a vraiment un problème de pluie et là on est obligé de faire ça pour avoir un minimum de braises alors quand j sac de couchage un c'est un sac de couchage qui était déjà déchiré qui avait déjà de grosses tâches qui était très usé voilà on s'amuse pas à foutre de l'argent par les fenêtres de vous inquiétez pas c'était un truc qui était prévu de foutre en l'air des notre arrivée donc on se dit bah pour le coup là c'est parfait donc voilà il n'y a pas de soucis à la voir du poulet avec du monde du poulet avec du monde or ça avec du fromage c'est parti c'est parti mais c'est vrai que c'est encore violent parce qu'il peut de plus en plus bon alors il pleut de ouf mais on s'en fout on arrive à faire ce qu'on veut nous on voulait des pâtes donc on a un réchaud on a une table de camping qui est en train d'éviter que la pluie touche nos poulet notre poulet qui est en train de rôtir et il ya quoi il ya une poêle avec du fromage que je montre à nos abonnés un petit peu ce qu'on a réussi voilà ce qu'on a réussi à faire on a réussi à faire cuire les pâtes le poulet et le fromage voilà clairement alors qu'il pleut mais 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 vraiment il trombe armé il pleut mais de malade qui dit voilà les 7 heures du matin on est trempé parce qu'il ya tellement plu que la pluie elle a pénétré la tente me dit me demandez pas comment ça peut arriver jamais vu ça de ma vie mais la pluie est littéralement rentré dans la tente quoi donc je crois que de toutes les nuits c'était la plus mouillée la plus difficile et en fait vous voyez que c'est vachement c'est vachement en pente on se rend pas compte sur la vidéo mais c'est vachement en pente et je me demande même si la voiture elle va réussir à à pas s'enliser à et à sortir d'ici ce qu'on va réussir à sortir d'ici quoi c'est la question donc on verra bien là j'ai envie juste de plier bagages et partir avant qu'ils se remettent à pleuvoir et que ça enlise encore plus tout le truc c'était le dernier épisode de ce périple inoubliable les amis nous sommes actuellement revenus aussitôt rentré aussitôt l'envie de repartir nous appris nous a gagné mais cette fois c'est avec une difficulté supplémentaire on part vraiment sans rien il n'y aura pas de voiture il n'y aura pas le confort que nous avons eu cette fois ci nous prenons nos deux vélos notre sac à dos et nous partons pour une totale aventure au camping sauvage voilà c'est du camping sauvage au total là on peut pas faire mieux que ça je reste mystérieux sur la destination cette fois ci dites nous dans l'espace commentaire si cette série vous convient cette série vous plaît si vous prenez du plaisir à la regarder en tout cas nous on prend énormément de plaisir à faire ce genre de d'aventures ce genre de périple est encore plus de plaisir à vous le montrer à savoir que les prochaines vidéos qui vont tomber sur cette chaîne seront des urbex on a fait une petite pause par rapport à ça maintenant l'urbex revient tranquillement au galop et une fois que quelques vidéos urbex auront été postés nous reprendrons une série camping sauvage si évidemment cela vous plaît allez